bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo si vous souhaitez également une initiation au laochine n'hésitez pas par skype ou en présence sur la ville de draguignan dans le var dans le 83 et si vous avez besoin également de soins énergétiques magnétisme soin laochie à distance ou en présence c'est possible et également pour tout ce qui est rituel de nettoyage énergétique donc n'hésitez pas à me contacter voilà ceci dit ceci fait on part tout de suite sur qu'est ce qui vous arrive pour la semaine du 9 au 15 décembre donc à choisir l'oeil de lotus que voici excusez moi pour la réverbération nous avons l'oracle de g et nous avons les rêves enchantés de mademoiselle le normand allez moi j'ai envie de commencer par les rêves enchantés de mademoiselle le normand qu'est ce qu'on nous annonce pour vous alors voyons voir ça bon ben écoutez on a on a ce que ce que ce que j'appelle moi des comérages c'est à dire des gens qui parlent sur vous à droite à gauche qui ont tendance à à piailler sur vous un mais je vous sens au delà de tout cela c'est à dire vous êtes dans une période d'épanouissement personnel vous êtes plutôt en train de vous sociabiliser c'est à dire vous êtes en train de changer on va dire de style de personnes d'environnement et donc ces gens qui piaillent ce sont des gens qui vous jalousent donc limite elles ne sont pas intéressantes elles sont juste à mettre de côté pour vous en ce début de semaine alors avec l'horloge on vous demande d'être patient dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous attendez alors que ce soit par exemple par rapport à une personne homme ou femme on vous dit aussi que c'est une personne qui peut ne pas nécessairement être honnête avec vous alors soit vous le sentez soit vous le ressentez soit vous savez que effectivement ce n'est pas une personne très honnête pour vous soit aussi c'est un manque de confiance en vous que vous avez par rapport à cette personne qui est autour de vous et ça prend du temps de remettre de la confiance dans tous les cas je veux dire d'être prudent ou d'être prudente dans cette ou cette relation ou cette personne qui fait partie de votre environnement général on finit la semaine sur une semaine juste magnifique puisqu'on vous parle de cadeaux c'est à dire vous allez enfin recevoir une certaine gratification certaine appréciation que ce soit dans le domaine de votre travail familial personnel ou autre ça peut être même vous qui vous gratifiez avec la carte du soleil on est vraiment dans le succès dans quelque chose de merveilleux tout va bien et puis avec la carte 39 de la chance j'ai envie de vous dire que tous les dés sont jetés en votre faveur donc si vous avez envie de jouer au loto ou un jeu de grattage n'hésitez pas si vous avez effectivement envie de la possibilité de rencontrer quelqu'un et bien évidemment sortez bouger voyez du monde voilà la fin de semaine est très favorable pour des choses très positives voilà moi je dirais que ceux et celles qui avaient choisi donc les rêves de mademoiselle de normand les rêves enchanté de mademoiselle de normand vous êtes vraiment dans un changement comme si vous étiez beaucoup plus serein voilà ça va être le terme que je vais utiliser c'est serein ce qui est plutôt pas mal entre guillemets quand on fait les changements on continue avec l'oeil de lotus que voici alors et bien là on sent qu'il y a effectivement une sorte de stabilisation par rapport aux professionnels et à la famille alors peut-être que vous étiez quelqu'un qui travaillait trop peut-être aviez vous du mal à concilier vie de famille et vie professionnelle et bien c'est comme si vous avez réussi enfin à trouver cette période de stabilisation excusez moi vous avez réussi à trouver cet équilibre qui vous permet effectivement de pouvoir enfin être plus à même d'être autant avec votre famille qu'avec votre professionnel alors on vous dit de faire attention par rapport à une personne que vous avez pu rencontrer d'ailleurs durant l'été une personne qui ne vous veut pas nécessairement que du bien qui peut effectivement chercher des petits poux dans la tête donc homme ou femme mais j'ai envie de vous dire plutôt homme donc voilà faites attention une personne qui vient troubler votre quotidien votre quiétude peut-être que vous avez pu alors on va dire je sais pas une personne que vous avez pu rencontrer cet été qui revient dans votre vie alors vous y attendiez pas et que vous n'avez pas nécessairement envie voilà ça peut être ça ça peut être également on va dire peut-être quelque chose alors là je vais repartir et rebondir comme si vous étiez le consultant quelque chose qui peut effectivement vous revenir en mémoire sur quelque chose qui vous a troublé durant 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 l'été ou alors effectivement on vous sent troublé par rapport à à une situation qui normalement devrait être plutôt positive et qui ne s'avère pas comme vous le souhaiteriez en tous cas on voit en cette fin de semaine que vous êtes dans un détachement c'est à dire que vous lâchez prise vous laissez faire les choses peut-être par rapport à des contrariétés que vous avez eues et vous avez plutôt envie de créer et je dirais pourquoi ne pas créer le fameux sapin de noël ou du moins pourquoi pas effectivement vous occuper plutôt de noël et de ces festivités une envie de de lâcher prise et de se dire qu'après tout les petits troubles du passé n'ont été que des troubles et des petits ennuis et pas des contrariétés voilà c'est le terme contrariété et pas quelque chose de grave en soi et je vous sens rebondir justement sur quelque chose de beaucoup plus positif pour vous donc ça reste une semaine toujours pareil plutôt sympathique pour vous on continue avec l'oracle de g qu'est ce que vous dit l'oracle de g pour vous alors bon ben écoutez pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle de g on voit la préparation peut-être d'un week-end peut-être également un équilibre financier par rapport à un voyage ou peut-être vous allez trouver les sous pour réaliser un voyage par exemple au niveau on va dire personnel c'est à dire peut-être que vous avez compté préparer un voyage qui vous manquait un peu de sous et puis qu'en fait vous allez l'avoir en tous les cas ça reste trois un début de semaine très prometteur pour vous et extrêmement positif ça peut être un voyage ça peut être un déplacement ça peut être également un déménagement donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement positif pour vous qu'est ce qu'il ya d'autre alors quelques contrariétés pour ceux et celles qui vivait un problème lié à la justice un petit peu on va dire controversé pourtant je vous sens sortir votre épingle du jeu parce que vous avez une certaine stabilité une certaine force donc moi j'ai envie de vous dire je reste très positive et si effectivement vous avez eu des soucis avec l'administration par rapport à des papiers vous allez trouver la solution donc même si pendant un temps ça a été un petit peu compliqué on est sur quelque chose de très positif toutefois je vous le redis cette fin de semaine est parfaite on est sur quelque chose de très positif au niveau argent ou simplement au niveau comment je pourrais dire état de bien-être c'est à dire qu'on est bien intérieurement vous soyez un homme ou une femme on est bien dans dans cette prémisse d'hiver dans ce début d'hiver où vous vous sentez beaucoup plus à l'aise il faut savoir aussi que ça peut être pour certains un petit souci de retard d'argent c'est à dire que en fait ce que vous attendiez en argent qui devait rentrer peut-être va être gelé pendant un temps ça reste une semaine relativement correcte je dirais un petit peu comme tout le monde quelques contrariétés mais rien d'extrêmement grave en soi on va dire c'est des choses que vous allez gérer avec beaucoup plus de de fermeté ou de stabilité peut-être avez vous grandi depuis la dernière lune en tous les cas toutes les petites contrariétés financières ou contrariétés on va dire sentimentale sont très liées à la pleine lune du 12 où je ferai une vidéo spéciale pour voir un petit peu ce qu'il en est pour chacun d'entre vous voilà elle peut effectivement venir jeter son trouble et elle après et elle continue à perdurer pour ceux et celles qui ont besoin d'avancer voilà ben écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée une très bonne semaine je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous au revoir